Stéphane Berne, à la bonne heure. Nous sommes avec Robert Charlebois. Il faut un entraînement particulier pour se préparer à ce marathon. C'est plutôt l'inverse en ce sens. Les gens me disent, mes médecins par exemple disent fais attention Robert, tu es en haut de 70 ans, tu ne peux pas faire deux heures de rock. Et il paraît que je suis une insulte pour la médecine parce que je leur dis, je ne peux pas mettre ma vie de côté pour quand j'en aurai plus. Et je crois qu'à une chose, c'est l'énergie. L'énergie, l'énergie, et tant qu'elle est là, ça y est. Mais je suis en forme parce que je chante beaucoup et non l'inverse. Ah, tu es en forme, tu peux encore chanter. Non, parce que je chante beaucoup, je garde ma forme. C'est une très bonne analyse. Très bien, très bien vu. Et c'est vrai qu'en fait, on dit toujours Garou chez nous, il y a Garou. En fait, c'est vous le premier Garou. Oui, nous sommes deux Garous. C'est mon ami. On vous appelle le vieux Garou. Garou premier et Garou junior. Garou junior, c'est l'autre. C'était une chanson, c'est le premier Garou. Ah non, c'était le premier Garou. On va retrouver maintenant Elie Semoun et ses canulars téléphoniques. Allô ? Allô, la pharmacie ? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous appelais parce que je me prends des champignons. et je crois que je n'ai pas pris mon champignon. Ah, mais il faut vite appeler les gens. Appelez le car. Parce que je prends des champignons et je ne vais pas faire une omelette. Un hallucinogène ou quoi ? Vous avez pris un hallucinogène ? Non, mais je n'ai pas, je vous appelle un hallucinogène pour les champignons. Je voudrais savoir si on peut prendre de l'homéopathie. Oui, on peut prendre de l'homéopathie si vous voulez, mais si vous voulez. Comme homéopathie. Il faudrait prendre du tuya. D'accord, alors... Où ça se trouve ? Parce que là, je vois des kangourous. Monsieur, il faut aller voir quelqu'un. Mais je vois quelqu'un. Non, il faut appeler le 15 ou il faut aller à l'hôpital, monsieur. Ah bon ? Parce que vous avez peut-être... Écoutez-moi, vous avez peut-être des hallucinations, mais il peut aussi être toxique pour vous. Il est peut-être dangereux, ce champignon. Ce n'est pas un champignon comestible. Il y a des kangourous qui passent devant moi et qui me font... Bonjour Jean-Marc. C'est normal, ça ? Ben non, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il peut être toxique. Je ne connais pas de kangourous. Ce n'est pas normal. Ah ben non. Vous êtes d'accord ? Ah ben, ce n'est pas normal, oui. Voilà. Alors, je me suis dit, je vais appeler la pharmacie. Mais au néopathique, parce que moi, je ne prends jamais de médicaments. Je ne fais jamais mal. Ah tiens, ils repassent là, les kangourous. Je l'appelle une pharmacie. Alors, foutez-moi la paix. Ils tournent autour de moi. Ils veulent me boxer. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Parce que je leur demande à acheter des gants. Acheter des gants ? Oui, pour les kangourous. Ah, moi, si vous voulez. D'accord. Alors, une paire de gants. Quoi d'autre ? Et puis, du tuyau en casse-ch. Alors, du tuyau en casse-ch. Comment ça s'écrit ? T-H-U-Y-A. Ah, d'accord. Et mon... Mon... Je vais faire vraiment ? Je n'ai pas compris, monsieur. Je vais passer vous voir. Ah ben, oui, si vous voulez. Ok. Je suis avec un kangourou et... Il y a aussi un dromadaire, toute une équipe d'animaux. On va venir à la pharmacie. D'accord. Et bien, venez alors. Avec le kangourou. Très bien. Et voilà, c'était Elie Seymour avec ce canulat. Moi, président de la République. Si j'étais président. Moi, président de la République. J'ai t'ai... Il faut rappeler que vous êtes canadien. Je ne peux pas être président de la République. Non, vous ne pouvez pas être président de la République. Il y a un gouverneur général qui représente la reine au Canada. Il y a un premier ministre aussi. Oui, bien, écoute, si j'étais président de la République... Française. Bien, je ne serais pas président. J'annulerais la fonction. Première chose, je serais premier ministre. Bien, oui. Du parti au pouvoir, comme ça se fait au Canada. Bien, on a déjà eu Thierry Hardy son air. Non, mais tu me parlais de la famille royale tout à l'heure. On a commencé l'émission avec Andrew et Sarah Ferguson. Mais quand Kate et William viennent au Canada, la famille royale, c'est comme un talisman. C'est quelque chose qui n'existe pas, ça. Le premier ministre ne rend aucun compte à la reine. Puis la reine, quand elle vient, bien, c'est comme Paris Hilton ou Kim Kardashian. Sauf qu'elle va nous parler de ses chiens, de ses vaches. Il faut que ça pète ou que ça pue pour que ça intéresse la reine d'une conversation. Et c'est le Duc d'Édimbourg qui a dit ça. Alors, voilà. Alors, pourquoi être un président alors que le président n'est pas le président de tous les Français? Il est toujours derrière son parti. Et tout ce que fait l'opposition... Voilà, mieux vaut être premier ministre. Alors, c'est ce que je fais. Et avec tout l'argent qu'on sauverait à la présidente, je donnerais ça aux sans-abri. Il n'y aurait plus de sans-abri demain matin. Ah, c'est une bonne idée. Et qu'est-ce que vous auriez comme slogan? Eh bien, comme slogan, j'aurais... Tous aux abris, hein? Non, 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 pas tous aux abris. Moi, je serais un président ordinaire, mais pas normal. Ah, oui. Ah, c'est bien. Comme dans ma chanson. Avec la chanson qui va avec. Oui, ordinaire. Et j'aurais un ministère de l'imagination. Et peut-être, j'aurais même pas de ministre. J'aurais un ordinateur au-dessus de moi qui dirait... Parce que les gens ne croient plus à la politique, ni aux artistes, ni à personne. Ils croient à leur ordinateur. Donc, l'ordinateur... Si une grève, c'est Alstom, l'ordinateur dirait... On peut pas vous augmenter à 13,58 euros parce qu'on peut faire juste les roues, on peut plus faire les murs au prix du métal, etc. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'ordinateur. Les gens diront... Oh! Ah, bien là, si l'ordinateur a dit qu'on peut pas être augmenté, ça doit être vrai. Et puis, si l'ordinateur dit... On peut pas augmenter le SMIC à 15 euros parce qu'on ferait tous faillite, bien là, l'ordinateur l'a dit... On va vous augmenter à 12,50. Ah, bien si, c'est l'ordinateur qui dit... Il peut pas se tromper. Les gens ne se fient qu'à leur ordinateur. Donc, j'aurais un ministère de l'imagination et des ordinateurs, c'est tout. Bravo! C'est ce que je ferais si j'étais... Et j'écrirais surtout une lettre. Ah oui, une lettre. Ah oui, au cas où Clinton ou Hillary... J'écrirais deux lettres de félicitations. Une à Hillary en disant... Bien, OK, votre mari a fait 300 millions de dollars en quatre ans avec... En faisant des conférences, est-ce qu'il peut me donner sa recette? Et m'apprendre à jouer du sax, parce que ça pourrait m'arriver l'année prochaine. Et à Trump, vous feriez quelle lettre? Bien non, ça serait... À Trump, bien, qu'est-ce que je lui dirais à Trump? Je lui dirais... On a peut-être bien fait de signer le libre-échange avec le Canada, parce que Trump, d'après moi, il va fermer tout ça, puis il va peut-être fermer l'aléna aussi avec le Canada. Donc, à Trump, je lui dirais... Adieu. Et à moi, vous auriez une chanson, une chanson qui représenterait votre... Ça serait ordinaire, ma chanson. Ordinaire, ma chanson. Ordinaire, mais pas normal. C'est pas la même chose. Voilà, pas pareil. Parce que... Non, 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 il n'y a personne de normal ici, dans cette pièce. Non, 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 non. Ça, je confie ordinaire. Mais par contre, nous sommes tous des gens ordinaires. Non, personne de normal. Eh bien, c'est très bien vu. On va retrouver maintenant... Vous allez voir à quel point il n'y a personne de normal. On va retrouver Patrice Carmouze pour son test à l'aveugle. Et je rappelle qu'il y a à gagner un séjour dans le cœur des Ardennes, près de Sedan, au domaine du château du Faucon. Allez voir sur domaine-château-faucon.com. Ça va être un séjour reposant. 28 hectares, sillonnés d'allées, cavalières, magnifiques châteaux, hôtels 4 étoiles, 34 chambres de caractère, mobiliers de style, restaurants gastronomiques. C'est magnifique. À tout de suite. Le test à l'aveugle de Patrice Carmouze. Alors Patrice, je l'ai dit, on joue pour un séjour en chanteur au cœur des Ardennes, près de Sedan, au domaine du château du Faucon. Un très beau château du XVIIe siècle, dans un très beau cadre. Et alors, il y a deux équipes. Robert Charlebois et moi, c'est l'équipe SB, nous jouons pour Maud. Le reste du monde joue pour Alain. J'aimerais quand même rappeler qu'il ne faut pas de brouhaha. Et qu'en plus, j'aimerais également qu'on entende, alors c'est bien de vouloir gagner, mais il faut qu'on entende quand même ces chansons. Il reste cinq secondes pour la chanson. Au moins. Le temps de regarder les fiches de Patrice Carmouze. Exactement. Voilà, avant de répondre. Alors, on va commencer par un duel avec Robert contre Joël. Alors, il faut reconnaître qu'il chante, tout simplement. Si, si. C'est un petit bonheur que j'avais l'âme. Félix Leclerc, l'évident. Le petit bonheur. Je crois que c'était Alida. Très facile. Joël l'avait, mais vous l'avez laissé passer. Il s'est crié. Mais non, mais je croyais que c'était le premier. Ah non, je parlais. C'est le premier qui gagne. Non, non, c'est très bien. Très bien. Vous avez gagné. Très bien. Est-ce que vous l'aviez ? Non, elle n'avait rien. Elle n'avait pas. Alors, attention. Là, c'est contre Régis, mais il faut me dire qu'est-ce qu'ils se disent dans les paroles, si c'est possible. Samedi soir à Saint-Dilon, il n'y avait pas grand-fois envers. On a dit, on va me danser. On va danser chez Céline-Bignot. On s'est trouvés. Gilles Vigneault. Oui, Gilles Vigneault. Oui, Gilles Vigneault. Viva la soirée quand on s'est élevé. Enfait, mesdames, mesdames, messieurs, on va danser chez Bibi. Voilà, c'est de la club d'échange juste. Non, c'est une danse. C'est une boîte dans laquelle il y a dans. Samedi soir à Saint-Dilon, il n'y avait pas grand-chose à faire. On a dit, on fait une danse, on va danser chez Bibi. Voilà. Et bien, voilà, en plus, on n'avait pas mal. C'est quoi? Comment on appelle ça? Une gig? Une gig? Une gig. Une gig. Un rigodon. Attention, équipe SB contre Eric. Reposine. Ah, évidemment. Hélène. C'est l'histoire de deux hockeyurs qui se rencontrent, c'est ça? C'est ça, sur la plage. Sur la plage. Avec Barack Crote. Non, c'est polyester Hélène. Oui. Alors là, ça va être peut-être un peu plus difficile. Je pense que Robert, évidemment, je pense, va reconnaître. Mais c'est contre Joël. Ah, ben, la plus dure, Joël. Le B. Pardon? Comment il s'appelait? C'est pas le chiffre des lettres. Non, ça ne vous dit rien. Oui, oui, c'est une chanson de Jean-Pierre Ferlin. Mais oui, c'est Jean-Pierre Ferlin. Ce n'est pas lui qui chante. Ce n'est pas lui qui chante, mais c'est de Jean-Pierre Ferlin. Peut-être Hugo Frick qui chante, non? Peut-être. Prenez les chansons des chanteurs, ça va mieux. Je reviens chez nous, vous ne vous souvenez pas de cette photo? Oui, je reviens chez nous. C'est Nana Muscoury qui en avait vendu un camion. Un camion. Un camion? Oui. Mais des centaines de camions. Je ne vois que dans ton île, je parlais de... Elle a racheté le Péloponnèse après. Elle a donné sa pension à la Grèce. C'est le député européen. Attention, là c'est quelqu'un dont on a un peu parlé tout à l'heure. Garou. Oui. C'est le jeu de Garou. Oui, exactement. Garou Junior. Garou Junior. Donc on est à 3-2. 3-2 pour SBA. Évidemment. Et là, je pense que ça devrait faire 4-2 parce que c'est contre Éric et je pense qu'il ne connaît pas ce chanteur. Me fout du monde entier. En tout cas, Frédéric. Ah oui, Claude Lévé. Il y a la dame de l'espace là-bas. Claude Lévé. Claude Lévé. Jacques Lévé. C'est un bon vrai, ce type. Alors, oui. C'est peut-être une chanson. Elle a confondu avec Claude Lévé qui fait un guide gastronomique. C'est une des plus belles chansons québécoises. C'est une très belle chanson. Oui. On n'était pas des poètes ni curés ni malins mais on nous aimait bien. Ah, j'adorais ce texte. Retour de la table. Très, très jolie chanson. Claude Lévé. Non, pas Claude Lévé. On salue. Il y a un côté avec Johnny. Magnifique chanson. Et je crois qu'ils sont morts le même jour. C'est pas vrai. Non, non. Leur fils, les deux fils respectifs sont morts le même jour. C'est triste. On ne peut pas terminer avec ça. Non. Alors, on va écouter cette chanson. Ça, c'est canadien. Vous voyez. Beau dommage. Beau dommage, oui. Ah, ben non. De 4 à 3. Allez, une dernière. Une dernière. Une dernière. C'est contre Eric. Non, c'est moi qui vais être point décisif. Daniel Lavoie. Daniel Lavoie. Il s'aime. Exactement. Très rapide. Alors, attention parce qu'on a égalité maintenant. Très, très vite. Très, très vite. Qu'est-ce qu'on fait pour cette égalité ? On va écouter celle-là et c'est Joël qui va jouer. Je ne vais pas y arriver. C'est Claude Dubois. Comment il s'appelle ? Tapie. Oui, c'est bon Bernard Tapie. C'était bien. Pas mal Bernard Tapie. Bernard Tapie. Non, c'était Claude Dubois. C'est Maud qui gagne son séjour au domaine du Château du Faucon. Merci Robert Charlebois. On a passé un très bon moment en votre compagnie. Joyeux anniversaire de 50 ans de carrière. Je rappelle que vous commencez le 16 novembre à Riss-Orangis. Toutes les dates sont sur robertcharlebois.com ou sur rtl.fr. Voilà pour cette belle tournée française. Et on vous retrouve avec bonheur et grand plaisir. Merci à tous. On s'est bien amusés. Merci beaucoup. En cette journée historique, quoi qu'il se passe, ça va être historique. Ça va être historique. Déjà une première femme présidente, si jamais. Et demain, nous serons avec Émilie Dequenne dans la bonne heure. Parce que nous, on est là tous les jours. 11h30, quoi qu'il arrive, le monde peut s'effondrer. RTL est là, première radio de France. Merci à tous d'avoir suivi RTL, il est midi et demi.